Parole d'experts, le podcast du CEA Liste. Bonjour Bénédicte Poumared. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Santé numérique au CEA Liste. On va donc détailler avec vous les technologies numériques que vous développez au Liste au service de la santé. La compétence historique du CEA, c'est bien sûr la maîtrise des rayonnements. Alors comment est-ce que le Liste met à profit cette expertise dans le domaine de la santé ? Alors le Liste possède des compétences pour la maîtrise des rayonnements ionisants en santé, que ce soit en diagnostic ou en thérapie. Et l'enjeu est de délivrer la juste quantité de rayonnement nécessaire en thérapie pour soigner et en imagerie pour faire l'image de la qualité choisie. Donc on s'appuie sur des compétences de métrologie de la dose pour faire ceci et des compétences en simulation et modélisation. Et on développe ainsi des logiciels qui permettent de faire un calcul précis et personnalisé de la dose délivrée aux patients. Et ces logiciels sont ensuite validés grâce aux moyens technologiques que nous avons au Liste à travers la plateforme Doseo qui possède des équipements cliniques comme un scanner et des accélérateurs médicaux. Quels sont justement les actes médicaux qui peuvent bénéficier de ces travaux de modélisation et de simulation ? Alors on retrouve deux types d'actes. Le premier c'est tout ce qui est en thérapie, donc la radiothérapie pour le traitement des cancers. Et à titre d'exemple, on modélise toutes les doses dites hors champ, c'est-à-dire les doses qui ne sont pas là pour détruire la tumeur mais qui peuvent endommager les tissus sains. Et il faut savoir que 5 à 15% des patients sont hyper radiosensibles et peuvent développer des problèmes suite à une radiothérapie. Donc on développe vraiment des logiciels de simulation pour réduire ces doses indésirables et les réduire au maximum lors des protocoles. Le deuxième domaine où on fait beaucoup de simulations, c'est l'imagerie, notamment l'imagerie scanner où tout comme en radiothérapie, les protocoles sont très standardisés et pas du tout personnalisés aux patients. Et en imagerie, on ne connaît pas non plus la dose délivrée aux patients et aux organes du patient. Donc là, on développe des logiciels de simulation qui permettent de connaître cette dose de façon très précise. Donc c'est un premier indicateur. Un deuxième indicateur sur lequel on travaille, et là c'est plus de la modélisation et du traitement de données, c'est la qualité image. Et en associant ces deux indicateurs, on arrive à optimiser les protocoles pour avoir la qualité image voulue tout en réduisant la dose au minimum. Et un dernier volet où on peut travailler, c'est la radiologie interventionnelle. Donc là, en fait, on fait une opération sous rayon X. Les doses délivrées sont très élevées et très compliquées à mesurer. Et là, le laboratoire national Henri Becquerel a caractérisé des faisceaux et a défini un faisceau de référence qui permet de faire des mesures très précises de ces doses délivrées aux patients et de les réduire. Ce qui fait du LNHB un précurseur au niveau européen de la métrologie de la dose en radiologie interventionnelle. Vous avez également développé des outils du même type, de modélisation, de simulation, mais appliqué cette fois à la thérapie par ultrasons. Comment avez-vous procédé ? Alors en fait, on a utilisé les compétences que nous avons au liste dans la simulation des ultrasons, utilisées dans le contrôle non destructif, donc dans le domaine industriel. Nous sommes partis de notre plateforme de simulation SIVA qui est reconnue dans ce domaine-là et nous l'avons adaptée pour calculer le transport des ultrasons dans les tissus biologiques, cette fois-ci pour calculer une élevation de température au niveau de la tumeur à détruire. Et nous avons ainsi développé un module SIVA HealthCare intégré dans la plateforme SIVA. Le liste a également une forte expertise en robotique interactive et là encore, c'est un domaine de recherche plutôt appliqué aux besoins industriels. Et pourtant, vous avez utilisé cette expertise au profit d'une grande avancée médicale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors cette grande avancée qui est une première mondiale concerne effectivement l'exosquelette BCI, donc pour Brain Computer Interface, qui a été réalisé à Cleanatech. Et cet exosquelette réalisé et développé par le liste a permis à un patient tétraplégique de marcher et d'actionner ses membres supérieurs. L'apport du numérique dans la santé, c'est aussi de pouvoir fournir aux médecins des outils innovants. qui peuvent les aider dans une grande variété de tâches. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors un premier exemple, effectivement, le développement de logiciels d'intelligence artificielle qui permettent de réaliser des fonctions avancées comme la recommandation ou l'assistance pour aider les médecins dans leur prise de décision. Donc une plateforme a été développée, elle repose sur l'IA basée sur les connaissances, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une décision justifiable et on sait produire une explication de la recommandation, ce qui est essentiel en intelligence artificielle. Donc cette assistante décisionnelle est construite sur une base de règles fournie par les médecins ou sur des connaissances. Et ensuite, en pratique, on a un logiciel qui, à partir des données du patient, donc que ce soit de l'imagerie ou des données biologiques, le logiciel applique les règles apprises et fournit des recommandations aux médecins. Un exemple d'utilisation de ce logiciel est lors des réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie où il faut choisir un traitement et le logiciel donne une recommandation aux médecins sur le traitement à faire, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Mais bien évidemment, c'est le médecin in fine qui décide du traitement à faire et il se repose juste sur l'aide de ce logiciel. Un deuxième exemple de l'apport de l'IA dans le domaine de la santé est la possibilité d'alléger les tâches administratives à l'hôpital en accompagnant la numérisation de l'organisation de cette santé. Donc un exemple, c'est un partenariat que nous avons avec Docté Gessio qui est un réseau d'établissement de soins dans le cadre du projet d'IMIA où là nous avons utilisé les algorithmes d'analyse sémantique du LIST et ils ont été adaptés au lexique médical pour automatiser ce travail de classification, de codification des actes médicaux et des consultations. Il reste un enjeu majeur dont nous devons parler, c'est celui de la sécurisation des données médicales, ce qui permet donc de garantir leur confidentialité. Quels sont les travaux du LIST en la matière ? Alors le LIST effectivement développe des solutions pour éviter tout piratage des données lors de leur transfert ou lors de leur utilisation et pour ce faire, elle développe des solutions de cryptosystèmes perfectionnés comme le chiffrement homomorphe qui permet en fait de faire des calculs complexes sur des données qui restent cryptées. Alors ces développements-là ont vraiment un fort intérêt pour l'avenir et pour la médecine ambulatoire ou le suivi du patient à domicile, donc il y a quelque chose qui se développe. On aura besoin de transférer des données pour suivre l'état de santé du patient entre le domicile et l'hôpital ou le domicile et le médecin qui le suit. Et si ces données ne sont pas protégées, ne sont pas cryptées, ça peut être un frein à ce développement. Et on voit que la crise que nous traversons actuellement montre que cette télémédecine va vraiment s'amplifier et sans sécurisation des données, c'est quelque chose qui ne pourra pas se faire. Merci beaucoup Bénédicte Poumared. Merci. Au revoir. Au revoir. Et à vous qui nous écoutez, vous pouvez découvrir encore plus de paroles d'experts dans les autres épisodes de ce podcast proposé par le CEAliste. Sous-titrage Société Radio-Canada ...